Bonjour et bienvenue sur Boulevard BD. Aujourd'hui, Nottingham, tome 1, la rançon du roi. Au cœur de la forêt de Sherwood, Lady Marianne est en plein pourparler avec la vieille Scarlett, matriarche d'une bande de coupe jarrée. La jeune châtelaine saxonne cherche à constituer une bande de compagnons qui pourront aider l'esprit de la forêt à protéger les habitants de son hameau du joug cruel des Normands emmenés par Hugues de Morville, chien de guerre du prince Jean. Ce dernier veut profiter de l'absence de son frère le roi Richard, prisonnier sur le continent, pour s'emparer de la couronne d'Angleterre. Mais qui est cet esprit de la forêt ? Sous la capuche de celui que l'on appellera Robin des Bois, se cache William, shérif de Nottingham. Vincent Bruges et Emmanuel Hersey proposent une relecture nouvelle, originale, inédite et totalement surprenante du mythe de Robin des Bois. En effet, après Michael Curtis, Wolfgang Greterman pour Disney, Kevin Reynolds, Ridley Scott, tant d'autres, et surtout Mpokura, que pouvait-on raconter de plus sur cette légende littéraire qui remonte au XIVe siècle ? Les scénaristes ont choisi d'aborder le récit sous le prisme de l'antagonisme. En faisant endosser le rôle du justicier au shérif de Nottingham, censé être son ennemi juré, il l'attaque par un angle complexe, se mettant des contraintes pour lesquelles il a fallu avoir usé de malice pour justifier les actions des personnages. Le prince Jean veut détourner l'argent recueilli par les shérifs pour verser leur contribution annuelle qui leur permet de garder leur charge d'officier de la couronne. Jean veut financer sa prise de pouvoir avec cet argent. Ce à quoi s'oppose William, sous couvert d'un bandit masqué, afin de ne pas se mettre à dos le possible héritier du royaume. Le méchant devenant bon, les scénaristes de Lacagoule ont dû intégrer un nouvel ennemi, ce qu'ils font avec le dévoué et cruel Hugues de Morville. Après le très réussi serpent-dieu, Benoît Delac démontre une nouvelle fois qu'il sait choisir ses scénarios. Libre de ses découpages, le dessinateur déstructure les planches dans des mises en scène non conventionnelles. Si la planche doit se lire en double page pour un flashback, la disposition des cases y invite naturellement le lecteur. Delac préfère multiplier les cases que les actions. Il travaille ainsi ses planches à partir d'une case principale. Dessiné une planche dans une planche, on n'avait vu ça nulle part ailleurs. Ni même la séquence étoilée, autre flashback raconté par Marianne. Les couleurs de Denis Béchut aident à la lisibilité de ses compositions inhabituelles, preuve à n'est un combat dans la neige avec juste quelques touches de rouge dans une séquence immaculée. Nottingham s'annonce comme un triptyque d'action dont la flèche atteint la cible en plein cœur. Nottingham, tome 1, La rançon du roi, par Delac, Herzé et Brugias, est paru aux éditions du Lombard. A très bientôt sur Boulevard BD. Ciao !